bonjour à vous verrez dans une nouvelle vidéo dans une vidéo spéciale attente versus réalité shein et on commence cette vidéo tout de suite alors on va faire comme l'habitude je vais essayer je vous mettrai les photos si elles sont importantes ou pas je vous mettrai les prix en incrustation blablabla blablabla on a l'habitude de tout ça pour information je vous le dis les vêtements que j'ai reçu je les ai reçu gratuitement si vous avez vu un petit bandeau par ci par là c'est parce que shein nous demande de mettre ce bandeau mais sachez que je n'ai jamais été payé pour faire cette vidéo déjà c'est plutôt pas mal on a une sélection de 10 articles et ou de 15 articles je sais plus exactement de 15 articles je crois et donc c'est parti on y va il y aura deux vidéos en tout parce que là j'ai un deuxième paquet mais pour information il ya beaucoup d'articles que j'ai reçu moi même dans une commande perso des tailles qui n'allait pas forcément donc peut-être que vous allez voir des vêtements que vous avez déjà eu mais là normalement ça devrait être bon ça devrait être à la bonne taille et comme d'habitude ça va être un gros bordel au niveau de mon dressing alors en premier j'ai repris ce pantalon là grosso modo toutes les tailles c'est du m que j'ai pris sauf celui là qui était en s parce que je l'avais déjà essayé je ne sais pas si je vais rentrer dedans mais je l'avais déjà essayé j'avais déjà commandé moi personnellement avec mes pesetas et en fait ça n'allait pas donc là j'ai pris un s je ne sais pas si je vais rentrer mon popotin dedans on va voir ça et donc c'est parti on essaye je dis c'est parti on essaye ça va être un peu compliqué de rentrer dedans et étant donné que c'est un partenariat tous les vêtements qui ne me vont pas je vous les donnerai je vous les mettrai aussi ça va je vous les mettrai pour un euro sur vintage si tant est que vous les voyez plus sur vintage ça veut dire qu'ils ont déjà été pris mais si vous les voyez encore n'hésitez pas à me laisser un message et je vous les mettrai pour un euro ok donc le petit jean des familles j'ai envie de te dire c'est parfait parce qu'en fait je t'explique le m que j'avais pris il avait tendance à bailler et je pense en fait que les jeans enfin c'est pas je pense c'est oui les jeans ils ont tendance à s'élargir en fait et honnêtement bonjour le s il est parfait le s il est parfait alors bien sûr faut pas faut pas avoir mangé à cassoulet mais ça le fait carrément c'est nickel chrome je kiffe je suis contente on est contente on rentre dans du s chine après des fois tu as du s chine c'est plus du m machin truc mais là je trouve que c'est bon ça correspond plus à du m mais c'est nickel chrome je suis trop contente je suis grave grave contente et par contre je vais suivre vos conseils conseil qui était là je vais essayer de m'y tenir mais un vêtement qui va rentrer dans l'armoire est un vêtement qui va sortir aussi de l'armoire donc préparez vous il y aura très 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 bientôt il ya des trucs sexy je sais pas si je vais assumer du sexy mais du coup à préparez vous parce que il y aura une vidéo bientôt je vis de mon dressing ok donc en deuxième oui c'est à qui a des sucs sexy j'avais oublié mais j'ai pris un petit body des familles on va voir ce que ça va donner alors après au niveau de la finition c'est sympathique mais ça fait un peu grossier tu vois un peu l'idée c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas fin en fait voilà c'est ça que je veux dire hop du coup un peu dommage parce que moi je sais pas si on voit noir sur noir et la fuite d'espoir on va l'essayer allez c'est parti je l'essaye bon les gars j'ai essayé de changer un peu la caméra de place histoire que vous voyez mieux mais avec les différents je sais pas si ça va le faire ou pas vous me laisser un commentaire pour me dire du coup je suis un j'ai un peu l'étroit bref ce petit haut en fait je vais pas le garder parce que j'aime pas trop les il ya des colis de partout vous êtes pas prêts mais j'aime pas les finitions noir sur noir c'est un peu compliqué mais tu vois les c'est pas quand tu regardes de là ça fait de loin ça ça fait bien mais en fait j'aime pas trop les les coutures en fait j'aime j'aime pas comment c'est alors au niveau de l'arrière j'ai gardé j'ai gardé ma culotte et j'ai gardé ma brassière mon niveau de derrière c'est une espèce de de noeud que tu mets dans des passants que tu fermes et du coup le noeud c'est en fait c'était c'était bretelles tu vois un peu l'idée alors c'est chaud parce que je fais 1 mètre 60 et c'est bon j'ai pas vous montrer mon si ça va vous avez l'habitude vous me voyez en maillot de bain mais voilà ce que ça donne mais je trouve ça un peu passé haut tu vois pourtant je fais 1 mètre 60 mais ouais je suis non je n'aime pas alors je voulais prendre ça pour mettre sous un mettre un petit jean mais je déteste ce côté ce côté plume là je trouve ça pas joli du tout donc ça c'est clair et net c'est clair et net ça va partir ça va partir sur mon vintage et il ya tout qui tombe ça commence à m'énerver un peu ensuite le prochain vêtement c'est une robe que je vous avais déjà montré dans une vidéo que j'avais reçu mais par contre au niveau du dos ça quoi ça un petit peu ça quoi ça un petit peu donc du coup cette fois je l'ai commandé en elle je je crois si j'ai pas de connerie parce que la première fois c'était du m ouais un an du 38 qu'est ce que ça peut être que j'avais commandé en s je sais pas du tout bref ouais c'est exactement ça en fait j'avais j'avais exactement la même mais en m non s et du coup bah du coup je les commandais en m je sais pas pourquoi j'étais partie j'étais partie sur du s la première fois bref tout ça pour dire que cette robe elle est comme ça alors attendez parce que c'est un peu compliqué j'ai mon petit tabouret de fortune donc du coup hop voilà ce que ça donne moi j'aime bien franchement moi je kiffe de ouf au niveau des bretelles elles sont ajustables elle est très très longue tu vois je vais me retrouver j'aimerais 60 pour information mais du coup voilà ce que ça donne tu peux cacher des choses tu peux cacher des choses sur ta jupe donc ouais les bretelles sont ajustables au niveau du dos ça donne ça je la trouve super jolie ça sent que sachant qu'elle existe en plusieurs coloris moi j'ai aussi la bleue alors tu as une espèce de ceinture ici j'ai remonté un petit peu j'ai remonté un petit peu les bretelles franchement j'aime bien et je trouve qu'elle me va bien je sais pas ce que vous en pensez avec une petite coiffure sympathique j'aime bien j'aime bien j'aime bien oui bonsoir après ça fait un peu sac enfin quand je me regarde dans la glace ça va mais la caméra je trouve que ça fait un petit peu sac je sais pas comment m'exprimer mais j'aime bien allez on passe à l'article suivant ok alors prochain article que j'ai et cette fois celui là c'est celui d'une commande perso que j'ai reçu super rapidement alors c'est un petit pull comme ceci il est il est un peu transparent et encore ça va pour information celui que j'avais noir au tout début de la vidéo c'est exactement le même mais voilà celui là il est blanc j'aime bien il est pas trop court tu le mets un peu comme ça je trouve que ça le fait carrément hop il est pas très chaud mais il n'est pas très léger non plus il est doux nickel nickel pour le printemps qui est là les beaux jours les machins les trucs franchement j'aime beaucoup et attention attention t'es pas prêt en dessous j'ai commandé ce petit body là c'est exactement le même mais en j'ai mal mis mes trucs j'ai mal et mes coques c'est exactement les mêmes que j'ai en noir et que j'avais offert à cassis dans notre vidéo je sais pas si vous l'avez vu mais on s'habille un peu pareil on choisit les vêtements donc c'est un body bleu 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 je sais pas quoi tu vois c'est de la marque mode celui-là il est de la marque mode il est comme ceci franchement j'aime beaucoup et du coup au niveau du bas j'ai gardé ma culotte faut pas déconner mais au niveau du bas vous avez des boutons à pression par contre c'est chiant parce que les boutons à pression en fait ils arrivent ici donc ça c'est assez chiant je sais que pour le noir je comprends pas pourquoi ils sont pas juste devant parce que du coup quand tu es aux toilettes tu es obligé de faire un truc comme ça c'est un peu insupportable mais voilà il est très très bien et le petit body là je l'ai pris en m et je l'aime beaucoup parce que parce qu'il est top et donc étant donné que je l'ai commandé en blanc bah je l'ai aussi pris en bleu ok prochain article c'est parti alors j'ai essayé le thème un peu grosso modo si on peut dire c'est un peu les classiques tu vois parce que j'ai j'ai vraiment pas beaucoup de classique ah bah là du coup c'est un autre petit body bah noir classique j'allais dire c'est parti transformation celui là je suis très contente il est très très bien il est comme ceci et j'avais peur au fait au tout début parce que j'aime pas vous savez que je transpire ou pas que je transpire vite et du coup ça a vite tendance on a bien un chameur là ça a vite tendance à aller sur les vêtements mais en fait au final tu as une assez grande ouverture d'aisselle j'ai pas mis oh mon dieu j'ai pas mis de bref j'ai pas mis de pantalon ok donc il est comme ceci tu as des pressions cette fois qu'ils sont ici donc c'est bon faut pas les chercher là bas ils sont ici donc ça c'est nickel chrome pour remettre facilement donc il est comme ça classique basique tu vois un peu tu vois un peu l'idée qu'est ce que c'est que ça tu vois un peu l'idée comme ceci après voilà à voir si ça perdure dans le temps s'il est toujours aussi douce s'il bouloche pas parce que le bleu c'était la marque mode et celui là c'est de la marque chine et je trouve qu'il ya une petite différence de qualité entre les entre les dix qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ça entre les différentes articles ok ça c'est une robe que vous avez déjà vu dans mon précédent haul chine donc on va passer assez rapidement la dernière fois pareil j'avais un problème de grandeur à l'ego moi non je suis pas convaincu par cette robe là il est où mon petit il est où mon petite chose ouais je suis pas convaincue donc celle là j'avais un problème en fait au niveau de la du dos qui me serrait trop donc je l'ai commandé en taille 40 c'est une robe transparente je sais pas si on voit un petit peu ou un peu qu'elle est transparente elle est fournie avec une culotte qui va avec une espèce de culotte sorti donc en gros elle s'ouvre comme ceci tchak 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 des deux côtés en fait grosso modo hop là c'est l'idée mais alors je monte la culotte la culotte allez c'est une culotte haute en fait je l'on dirais un parachute donc la culotte est comme ceci je n'ai pas essayé j'ai gardé ma propre culotte ma propre culotte à moi et par contre j'aime pas en fait parce qu'au niveau d'ici tu peux ajuster les bretelles et tout tu peux tout faire mais j'aime j'aime pas même parce que même si j'ajuste bien les bretelles là j'ai gardé ma brassière en dessous basse à ces espèces de deux petits plis et tout de machin je j'aime j'aime pas ouais je trouve pas j'ai un problème j'ai un problème quand je me regarde en face ça va mais dès que je baisse la tête je trouve ça dégueu donc voilà ouais tous ces petits plis et tu que je suis je suis franchement pas mal pas fan après elle est agréable et tout mais non je vais pas j'ai pas la garder cette robe déjà je mets pas beaucoup de robe alors si c'est pour garder une robe que je vais pas que je vais pas mettre ça ne sert strictement à rien là on a une trouble sexy chocolat je sais pas si vous vous souvenez mais la même mais cette fois elle était aussi trop grande c'est parti j'essaye je déteste quand ça commence bien et que ça finit mal j'ai horreur de ça alors cette robe là pareil j'avais déjà commandé je voulais déjà dit je me répète et je l'aimais beaucoup je me trouvais plutôt mignonne avec mais en fait elle était vraiment trop juste du coup j'ai commandé une taille en dessous et en fait je sais pas je pense qu'on voit rien du tout mais ça fait plein de petits plis je trouve pas ça gêne gêne et je crois aussi que je l'ai commandé en rouge mais du coup ouais je suis pas je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça ouais je trouve pas ça après faut voir avec des talons et tout mais tu vois je trouve pas ça sexy de ouf et ça fait ouais il ya trop de plis bah là tu les vois bien il ya trop de plis donc ah je suis vénère ouais ça fait pas ça fait pas joli ça fait on dirait on adore le commissariat de police qui est juste là ça fait un peu ouais enfin je sais pas ça fait pas ça fait un peu ça qu'en fait j'ai perdu deux kilos depuis la première fois que j'ai essayé en taille s mais ouais je aaaah ça m'énerve et en rouge ça va donner quoi bon je la préfère carrément rouge je me trouve carrément jolie avec par contre je viens de manger c'est un petit peu compliqué ah ouais carrément je la préfère je me préfère carrément par contre elle pue elle pue elle pue le chien mouillé c'est trop chelou c'est horrible elle pue le chien mouillé de ouf elle pue de ouf elle pue la croquette pourquoi elle pue la croquette mais ouais bonsoir au niveau de derrière ça donne ça bah tu mets un bon push up tu vois un bon push up de cul après elle s'ouvre comme ça tu vois un peu l'idée mais ouais j'ai pas du tout ajusté les bouteilles les blotelles j'ai gardé en dessous ma brassière comme d'habitude faut que j'arrête de dire ça mais ouais je la préfère carrément comme ça je la trouve très très jolie je trouve qu'elle me va bien alors après du coup c'est peut-être la matière qui sur la robe noire est un peu brillante et du coup fait un côté cheap un côté un peu drapé mais celle là voilà je kiffe de ouf donc moi j'ai pris une taille 40 et franchement je me trouve j'ai toujours dit dans par contre elle pue c'est un fameux c'est la première fois je crois que j'ai quelque chose qui pue de ses chines mais là ouais ça sent vraiment voilà croquette mouillée c'est chelou pour ça j'ai pas de j'ai pas de chien mais sachant la sa chien sachant la croquette mouillée pour chien c'est horrible j'ai vite la laver mais franchement ce cliff et là on a un petit un petit t-shirt je vais vous montrer deux trucs comme ça on fera des transitions ça va être chiant pour vous donc un petit t-shirt un peu effet loose très joli et j'ai le même en écru que j'avais gardé de ma précédente commande commande 2 que j'avais fait moi même et là de la marque desi je sais pas du tout ce que ça va donner mais j'avais grave envie de c'est horrible cette puanteur j'avais envie de tester ça un petit un petit haut comme ça une petite chemise un petit chemisé on va voir ce que ça va donner je vais essayer d'avoir ça et ensuite ça et c'est parti j'aime de ouf un peu blousé tu vois si le blouse pas ça fait ça mais un peu blousé je trouve ça canon avec une petite avec une petite ceinture franchement j'aime beaucoup je kiffe de ouf j'aime trop la matière c'est une matière super agréable qui est te donne un côté frais je sais pas comment expliquer ça donne ça et pour information en fait la robe on dirait trop il ya une meuf qui l'a porté qu'elle en boîte de nuit qui est rentré à 5 heures du matin ivre tu sais bien alcoolisé et qui a bien transpiré tu vois qui l'a mis directement dans le sachet chine et que le sucre il restait dix jours dans le sachet tu vois c'est un peu ça un peu ça l'odeur tu vois c'est un peu un peu compliqué bref pour revenir à ce t-shirt nickel chrome très très bien parfait tu vois il est un peu long au niveau des bras je trouve ça plutôt pas mal plutôt que comme ça je trouve ça sympathique du coup on essaye ça alors du coup voilà ce que ça donne alors c'est con parce que franchement j'aime beaucoup j'aime bien le petit col en mode c'est maman qui vient me chercher à l'école ce soir j'aime bien tu vois mais il ya deux filets là bon au pire tu es obligé de je trouve ça pas joli tu fermes ça tu mets des filets tout après tu peux toujours les couper à ras et ça se verra pas parce que tu as le sucre en dessous qui revient donc tu peux toujours les couper par contre ici tu as des espèces de de sucre pour serrer ça me ça me sert de ouf ça me sert de ouf et tu vois je pense qu'il est un poil un vraiment un poil de ouf un petit poil de un petit poil de coucouniète et un petit poil trop grand mais vraiment petit poil donc ça c'est dommage de ouf parce que du coup je vais pas le j'ai pas le garder mais je trouve je trouve ça très sympa en fait je trouve ça très ça ça tasse un peu mais j'aime bien mais c'est juste dommage que ouais là ça fait ça ça pique un peu tu vois un peu ça tiraille on est plutôt on est plutôt pas bien prochain un tir que j'ai reçu qu'est ce que c'est c'est tout tout petit c'est tout petit à il m'énerve avec leurs papiers là pour l'humidité ça m'est saule qu'est ce que c'est que c'est transparent ça ok c'est un petit haut comme ceci et bien transparent un petit haut comme ceci avec un petit tu vois le derrière et ça pareil je crois que je l'avais déjà commandé mais qu'il était qu'il était trop trop petit ça faisait saucisson et ça c'est quoi la bonsoir qu'est ce que c'est que ça je suis perdu ok oui si j'ai commandé ça parce que ce qui est chiant sur les bon d'un côté c'est normal parce que si t'as la vieille qui te laisse sa petite rote dégueulasse avec laquelle elle a tourné toute la nuit tu vas pas tu vois tu vas t'acheter un truc sexy tu vas faire ce que tu as à faire et puis après tu vas le rendre donc c'est normal que la lingerie tu puisse pas la rendre sur sur chine et donc ça tu le vois c'est une culotte comme ceci une culotte enfin un string culotte comme ça un peu sexy des familles et ouais du coup je l'ai commandé parce que parce que je voulais l'avoir gratuitement plutôt que de la commander moi même avec mon argent et de pas pouvoir me la faire rembourser et donc du coup derrière batte un espèce de ouh je vais je vais essayer je vous en parle après ok les gars je vais pas si je suis prête bon en premier je vous montre le petit le petit tee shirt c'est comme ceci qui est très très bien une fois blousé ça le fait carrément il est un petit peu transparent mais bon t'es pas censé mettre un tube dans derrière au niveau du dos ça donne ça j'ai même pas regardé je trouve que ça fait assez joli surtout si tu mets un soutif très très fin tu vois après voilà si tu mets grosse brassière ça va pas le faire carrément et celui-là alors là il est un peu mal ajusté là tu peux est ce que tu peux régler les bretelles non non tu peux pas régler les bretelles voilà il est un petit truc qui fait ça je l'avais pris en plus grand c'est encore plus flagrant bon ça passe ça passe ensuite alors à me sensibles à se tenir franchement les filles au niveau du haut je vais vous montrer les deux mais j'ai caché un peu au niveau du bas franchement le la large et là que je vous ai montré alors par contre vous avouerai que j'ai mis cinq minutes pour savoir comment c'était mais au niveau du bas c'est grave sexy de ouf donc attention c'est un string comme ça alors c'est un string comme ça et en fait tu as ce système là tu vois et franchement c'est trop je trouve ça trop joli parce que du coup je sais pas comment dire mais ça t'affine un peu pas les pas de derrière je vais regarder derrière mais ça t'affine un peu le vu que j'ai pas mais tu vois vu que il est taillé comme ça et ben ça t'affine un peu le je sais pas je kiffe de ouf le string je trouve enfin je trouve ça super joli ça me rappelle un peu tu sais l'époque des boss man où tu faisais tu faisais claquer ton string tu vois mais sauf que là c'est bon tu as ton string qui est là tu vois et puis enfin bref je trouve ça trop bien et enfin je le trouve très joli par contre le haut un peu compliqué pour moi qui est laissé un peu pendouillant je vais te montrer comment ça se passe en cachant un peu parce que je ne voudrais pas faire mon téton non plus mais grosso modo voilà ça se présente comme ça alors oui je t'avouerai que c'était la misère pour comprendre le système donc ça c'est comme ceci tu vois c'est comme ça et du coup tu as une espèce de l'israël là comme ça mais voilà c'est pas il n'y a aucun maintien il n'y a aucun maintien du tout mais voilà je trouve pas je trouve que sur moi ça fait pas ça fait pas joli après ça c'est dessus qui va quand tu as une poitrine de fou après il n'y a pas il n'y a pas de voilà je mettrais ça devant un mec je pense que ça lui irait quand même tu vois après c'est moi et moi même je trouve que ouais il y en a qui peuvent trouver ça très joli mais voilà c'est bon on a fini de montrer les nichons c'est bon c'est bon ensuite j'ai pris ceci qui est un petit plaid des familles qui était emballé et tout je vois mais que j'ai sorti ça je vais plus le prendre pour faire une protection sur mon canapé il a des petits bonbons là et qui 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 des petits pomponasse là mais la qualité plutôt pas mal après c'est quelque chose d'assez lourd tu vois mais la qualité elle est comme ça donc je trouve ça très sympa et ça va faire nickel ça va faire nickel sur mon canapé qui est gris ça va faire très très bien et franchement très sympa après en tant que plaid ça peut le faire aussi carrément parce qu'il est quand même il est quand même assez grand et tout doux donc ça va le faire ça va le faire d'ouf et pour information la robe là la robe je l'ai mis en bas parce que elle puait elle puait d'ouf c'était une année donc je l'ai descendu je l'ai descendu direct parce que c'était pas possible qu'est ce qu'on a ici un petit haut classique basique je vous l'essaye en deux deux c'est vous l'avez déjà vu sur ma chaîne et ça oui pépou un petit gilet encore un nouveau petit gilet parce que j'avais déjà acheté un gilet noir mais il a tendance à boulocher là je me suis refait un gilet j'adore les gilets ok alors le petit haut c'est un haut enfin le petit la petite combinaison c'est une bignée combinaison classique basique et puis du coup je me demande même si j'aurais pas dû prendre du s ouais mais bon ça le fait pour rentrer de vente non ça le fait carrément c'est une bignonne combinaison vraiment très 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 basique classique tout ce que tu veux et pour gilet franchement je suis très contente parce que il est où j'en ai déjà un tu vois mais c'est pas le même au niveau de la matière celui là tu vois il bouloche super facilement et il accroche toutes les poussières et là celui-là j'ai l'impression que ça va être moins le cas et franchement je kiffe les gilets ah j'adore les gilets blousé celui-là il est un peu plus long il est un peu plus long que l'autre je sais plus quelle taille j'ai pris mais prenez une taille en dessous de la vôtre si vous pouvez parce que des fois tu as des tailles uniques mais franchement j'aime beaucoup le petit côté là on m'a dit en avant taf tu as une côté bonne maman bonne tu vois j'ai fait bon ok d'accord ça va donc je kiffe ouais par contre c'est très très ample à voir s'il a tendance à se amplifier ou désamplifier on va voir ce que ça va donner mais non j'aime assez maman bonne ou pas ça me va en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à aller voir celle là si vous avez un petit peu de temps et sinon n'hésitez pas à vous abonner juste là c'est totalement gratuit ça fait toujours plaisir ça fait toujours désir vous aurez tous les liens en barre description et mon code de réduction je vous fais des gros bisous merci à vous regardez et je vous dis à très 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 bientôt dans une prochaine vidéo